Bonjour à toutes et à tous et bonjour à Sylvie Tossig, que je reçois aujourd'hui dans des conditions un petit peu particulières. C'est un lundi de l'Arsenal qui se déroule à l'Arsenal, Dieu merci, mais il ne se déroule pas en présence de public et il se déroule sous la forme d'un enregistrement. Et nous allons aborder avec Sylvie Tossig un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui touche à un manuscrit que nous conservons à l'Arsenal. Alors on le conserve sous son nom un petit peu mystérieux, sous un nom de code presque qui est sa cote. C'est le MS 2331 et qui est un manuscrit qui est en fait la première traduction de Confucius en français par un personnage dont Sylvie Tossig va nous parler, qui s'appelle François Bernier. Et finalement ce manuscrit qui s'appelle Confucius et la science des princes est un des trésors de la bibliothèque de l'Arsenal. Alors la bibliothèque de l'Arsenal possède de nombreux trésors, le plus célèbre c'est naturellement le psautier de Saint-Louis. Mais au fil du temps on s'aperçoit que finalement la notion de trésor évolue. Et il revient à Sylvie Tossig, que je vais vous présenter dans quelques instants, d'avoir en définitive redécouvert, remis au jour ce trésor qui a une importance pour nous toute particulière. Mais on va voir qu'il n'y a pas que la bibliothèque de l'Arsenal, que les bibliothèques, que la BNF, que le patrimoine qui est en jeu au travers de ce texte et de ce manuscrit. Si je voulais dire les choses simplement, et je m'en excuse déjà auprès de Sylvie Tossig, c'est un peu finalement un emblème de la relation franco-chinoise. On voit que c'est aussi une épaisseur qu'il a retrouvée aujourd'hui, mais il est beaucoup plus. Et donc le mérite de la redécouverte de ce manuscrit vous revient, cher Sylvie Tossig. Alors je vais me permettre de vous présenter à nos éditeurs, puisque d'abord vous avez fait un long chemin pour venir jusqu'à nous, puisque vous ne résidez pas de façon permanente en France. C'est bien cela, d'où venez-vous Sylvie Tossig ? On se réside au Pérou actuellement. Voilà, donc vous avez fait un long chemin, je dirais une trajectoire d'autant plus méritoire dans la situation actuelle, et ça montre, j'allais dire, votre détermination à continuer de, j'allais dire, de servir et de mettre au jour ce manuscrit. Alors je vais vous présenter brièvement, alors si je dis des choses qui ne sont pas justes, qui sont un petit peu inexactes, vous avez toute liberté pour m'interrompre et redresser la vérité. Donc vous êtes normalienne, agrégée de l'aide classique, et vous êtes chargée de recherche au CNRS. Alors vous définir, ce n'est pas une chose facile, parce que ce grand registre qui est le catalogue de la Bibliothèque nationale, lorsqu'on montre votre nom dans le catalogue, il y a un nombre assez impressionnant de notices qui remontent à la surface. Pour vous définir, je dirais que vous êtes chercheur, écrivain, traductrice, romancière, biographe, c'est beaucoup, mais j'allais dire que ce n'est pas trop pour mettre en valeur cette première traduction de Confucius et le travail de François Bernier. Je vais quand même, pour nos auditeurs, essayer de synthétiser un petit peu votre trajectoire d'écrivain et de chercheur. Comme point de départ, vous avez eu, le point de départ, c'est l'œuvre de Pierre Gassendi, le philosophe, mathématicien, l'astronome, c'est ça. Vous lui avez consacré une thèse, et vous avez passé un long temps, je dirais, à faire une édition critique de ces travaux en français. Enfin, le point de départ, pour vous corriger un tout petit peu, puisque vous avez monté le manuscrit dernier, en fait, j'ai consacré ma maîtrise à un auteur de ce qu'est l'actuelle République tchèque, qui s'appelle Cosmas de Prague, et donc en 1989, je suis partie à Prague dans l'idée d'aller voir ce manuscrit, et les portes de la bibliothèque, malgré rendez-vous pris à l'avance, ont été fermées. Je n'ai jamais réussi à voir le manuscrit de la chronique de Cosmas de Prague, donc ça me fait un bonheur infini de voir le manuscrit réellement, parce que c'est vrai qu'on a un rapport physique aux objets qui est aussi important quand on est chercheur. Et donc, j'ai commencé par déjà un autre, qui était cette chronique absolument extraordinaire qui raconte les origines légendaires, et moins légendaires, de la bohème. Bien, donc je vois qu'on est un peu plus ouverts que nos collègues tchèques, tchéquies en tout cas. Alors, ce thème autour, on va dire, de la philosophie n'est pas le seul centre de vos intérêts, parce que quand on regarde un petit peu votre œuvre, vous vous intéressez également à la sociologie des religions, est-ce que le terme de sociologie des religions vous convient, ou il faut être plus précis ? Alors, oui, non, en fait, je m'intéresse, je ne travaille pas les religions du point de vue de la sociologie. Enfin, je rencontre la sociologie, mais je prends vraiment les religions, on les faits religieux comme un fait social total. Donc, on a politique, géopolitique. En fait, je suis en Amérique latine essentiellement pour travailler sur le thème de la religion, et en particulier pour faire une cartographie de l'islam en Amérique latine. Donc, il y a une étrange présence. Et donc, il n'est pas possible de l'étudier simplement du point de vue de la sociologie, étant donné que sociologiquement, ce sont des quantités trop faibles pour aborder ce sujet par l'entrée sociologique. Donc, moi, je ne travaille pas sous un angle de sociologie des religions. Mais par contre, vous aviez fait ce travail d'état des lieux que vous menez sur l'Amérique latine, vous l'avez également mené en France. Oui. Et je voulais mentionner un travail que vous avez, qui a fait date, en quelque sorte, le collectif dans lequel vous avez dirigé, avec Charles Orca et Cynthia Fleury, en 2005. En fait, celui qui a fait date, surtout, c'est celui que j'ai écrit avec Bernard Baudard, qui s'appelle « Les musulmans en France », qui est sorti en 2007. Et donc, là, qui est une sorte d'encyclopédie, et puis avec de nombreuses… Non pas seulement un dictionnaire, en fait, il y a de nombreuses entrées thématiques. Et c'est plutôt celui-là qui a fait date, le premier ayant fait scandale, plutôt que date, pour des raisons qui sont tout à fait étrangères, à ma volonté. Bien, voilà. C'est parfois, les livres agissent comme des automates qui nous échappent. C'est tout à fait… Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est parfois le cas. Alors, également, dans votre activité, vous êtes traductrice aussi. Alors, j'étais assez impressionné, parce que vous traduisez depuis l'anglais, depuis l'italien, l'allemand, le turc, là aussi, c'est exact ? En fait, j'ai co-traduit depuis le turc. Voilà. Voilà. Et donc, je suis assez frappé par ce travail. Alors, c'est intéressant, parce que quand on va parler, naturellement, de Bernier, qui a fait également oeuvre de traducteur, on voit que, finalement, c'est une pratique professionnelle que vous-même avez. En fait, ce que je trouve intéressant, quand vous reprenez la question des traductions depuis le turc, donc je ne parle pas le turc, pour que ce soit bien clair, mais par contre, j'ai travaillé avec un traducteur, quelqu'un qui… Donc, un turcophone, un turc, en réalité, qui ne maîtrisait pas la langue française du tout. Donc, en fait, il mettait dans une sorte de français, et puis après, c'était à moi de l'écrire et de comprendre, dans la cohérence du texte, qu'est-ce que ça pouvait… Comment est-ce que cela pouvait résonner en français ? Et ce que je trouve intéressant avec Bernier, qui, Bernier, ne parlait pas chinois, évidemment, ne disait pas le chinois, en fait, il est plus proche de l'énergie. Alors, ce que j'ai pu en saisir, parce que j'ai fait un peu de chinois au lycée, mais c'est bien loin, en réalité. Je trouve qu'il est plus proche, par exemple, des entretiens de Confucius que les jésuites eux-mêmes, qui ont traduit dans un latin plus léché. Lui a coupé, raccourci. Je pense que ça, c'est son expérience de disciple par rapport à un maître. Par exemple, je pense qu'il était très imprégné des textes, des piquetettes, des piqûres, des cyniques qui ont cette rhétorique assez sèche. Et je pense que c'est ce qui lui a permis de retrouver un style plus chinois, quelque part, que les jésuites qui ont fait un latin académique. Avant de vous lancer sur Bernier, parce que je vois que vous piaffez déjà que vous parlez de cet auteur, de celui de cette traduction, moi, j'ai été très frappé dans votre parcours, finalement, dans ce rôle de médiation que vous menez. Parce qu'on voit bien que lorsque vous vous êtes traduisé certains textes, je pense notamment à certains textes d'Arendt, que vous avez contribué à traduire, ce livre de Renata Salek, « La tyrannie du choix », ou le livre de Tony Jutt, « Retour sur le XXe siècle ». Alors, le livre qui a été le plus important dans cette histoire-là, c'est le livre de Tom Keeve, qui s'appelle « Les trois explications du monde », qui a été un livre vraiment important, en fait, à tous égards, parce qu'en fait, avec l'éditeur Charles Van Michel, nous sommes tombés sur un manuscrit qui était rempli de fautes, y compris en physique, alors que l'auteur était physicien. Alors, l'auteur est extraordinaire, il est né en Hongrie, puis il est parti en Angleterre, puis en Italie, puis en Hollande, et on peut dire qu'il n'écrit correctement aucune langue, donc il a transmis un manuscrit, un livre même qu'il a autopublié, dans une sorte d'anglais, et forcément, personne n'a voulu le publier. Et avec l'éditeur français, on a été tellement passionnés par ce sujet, qu'on s'est dit, on va faire la première édition, l'édition française est en fait la première édition, et on va entièrement l'écrire, entièrement le travailler, entièrement… Alors, je ne dis pas que j'ai écrit le livre, pas du tout, mais simplement, il n'avait pas la forme aboutie qui était nécessaire pour une édition en quelque langue que ce soit. Et ça, ça a été un travail absolument extraordinaire de collaboration aussi avec l'auteur, avec l'éditeur, de se confronter avec le français, avec la psychanalyse, avec la Kabbale, en l'occurrence, puisque c'est un livre sur la naissance de la physique, au regard de ce qu'étaient les Juifs à la fin du XIXe siècle, essentiellement en Hongrie, et dans l'espace d'aventure. Donc, vous avez bien employé votre temps, et je suis très fasciné par, finalement, ce rôle de passeur, de transposition de textes que vous menez, et en définitive, ça vous qualifie parfaitement, alors je ne sais pas, vous allez me le dire, dans quelle mesure, donc, le livre, ce livre, voilà, qui est l'édition en 2015, qui s'intitule donc « Confucius » ou « La science des princes », traduit par François Bernier 1687, dont vous avez fait l'introduction, dont vous avez repris le texte original de Bernier, je vous montrerai tout à l'heure le manuscrit, vous voyez, je ménage un petit peu le suspense, et moi, comme tous les bibliothécaires, je ne sais pas ce que contient la bibliothèque que je conserve, naturellement, donc le manuscrit dernier, je l'ai d'abord découvert dans votre, trouvé dans votre livre, c'est ça qui est assez remarquable, professionnel que moi, donc j'étais très admiratif, finalement, de l'introduction que vous avez rédigée, qui est extraordinairement savante, qui replonge véritablement, et ça va être tout l'objet de notre échange de ce jour, finalement, sur ce texte, sa généalogie, et j'en viens quasiment à ma première question. Est-ce que c'est vrai ? Je vais juste vous tromper la parole, parce qu'en fait, ce livre est aussi le fruit d'une collaboration absolument merveilleuse avec la personne qui était à l'époque l'éditeur aux éditions du Félin, qui s'appelait Bernard Condominas, et qui était donc le fils d'un grand anthropologue, Georges Condominas, Bernard Condominas, un homme absolument délicieux, d'un échange merveilleux, et malheureusement, il a eu un AVC juste avant la sortie du livre. Donc, Bernard Condominas est toujours en vie, mais par contre, il n'a jamais, en quelque sorte, vu l'objet achevé, et je pense que ça fait partie de l'histoire du livre aussi, une sorte de destinée malheureuse. Alors, j'espère que le malheur va s'arrêter, et que le toit de l'arsenal ne va pas nous tomber dessus. Alors, ma première question, et cette fois, je me saisis du fameux MS 2331, qui est ce manuscrit de François Bernier, que nous conservons à l'arsenal, qui est très soyeusement gardé dans la très grande réserve des manuscrits. Je le montrerai un peu plus en détail à l'écran tout à l'heure. Voici. Donc, comment, s'il dit aussi, avez-vous rencontré ce manuscrit ? Alors, c'est une histoire qui est complexe et ramifiée. En fait, comme vous l'avez dit, j'ai consacré ma thèse à Pierre Gassendi. J'ai traduit sa correspondance, et donc j'ai rencontré à peu près la totalité des personnages qu'il a pu croiser lui-même, dont François Bernier, qui était son disciple préféré, au point qu'il lui a confié la mission d'éditer ses œuvres complètes, qui ont été posthumes. Le Saint-Pagma Philosophicum, en six volumes, est une œuvre posthume de Gassendi. Et en chemin, j'ai rencontré aussi les gassindistes contemporains, dont notamment Sylvia Mur, qui a décédé aussi très rapidement, le malheur continu. Et elle travaillait en particulier sur la théorie du critère chez Gassendi, et elle s'enthousiasmait pour les vodages de Bernier, dans lesquels elle estimait prouver la première application chez un anthropologue, de la théorie du critère chez Gassendi. Donc c'est elle qui m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme des voyages de Bernier. Donc là, il faut dire un mot sur ce que sont ces voyages. En réalité, quand Gassendi est mort, il avait donc confié la charge de publier ses œuvres complètes, en particulier à Bernier. Et puis, il y a eu une querelle, et manifestement, cette mission a été retirée. Et donc, il est parti, comme ne faisaient beaucoup de personnes à l'époque. Il a passé ses examens de médecine à Montpellier. On est à quelle époque, pour préciser un petit peu les choses ? On est au milieu du XVIIe siècle. Et donc, il est parti en Orient, d'abord en Turquie, et puis plus loin pour essayer… Alors, on ne sait pas très bien, parce qu'il n'a pas laissé un journal intime qui décrivait exactement ses motivations. En tout cas, il est parti plus de dix ans en Inde, et il est resté comme médecin auprès du Grand Moghol. Et il a rapporté, de cette expérience indienne, il a envoyé des courriers, notamment à Chapman, qui était un personnage important de la République des Lettres. Il a rapporté un ensemble de lettres, de textes, de descriptions, qu'il a publiées en 1667, si j'en abuse, sous la forme de voyages. Et ça, ça a été l'objet d'une réédition très récente aussi, de 2008, je crois, un très bel outil de travail. Et donc, ça a été une plongée dans un ailleurs absolument extraordinaire qui était cet Inde moghol, donc cet Inde musulmane du XVIIe siècle. Et il est rentré très, très tôt dans les troubles politiques que l'Inde a pu traverser à l'époque. Donc, parmi cette lettre, il y a une lettre particulière qui est une lettre à Colbert, qui est toujours décrite dans son ambiguïté, parce que soit on l'apprend pour une apologie de l'absolutisme, soit on l'apprend pour une critique de l'absolutisme. Et ça montre bien une sorte de personnalité Bernier qui est toujours dans un travail ironique qui caractérise bien ce courant des libertins. C'est donc le courant des libertins au XVIIe siècle. Ce sont des gens qui mettent en cause critique et surtout travaillent sur une sorte de distance prise par rapport aux jeunes. Les libertins, ce ne sont pas des gens en perruque qui font des choses que l'on sonne. À l'époque, il faut préciser peut-être le terme. Ouh là, j'ai perdu mon micro. Vous allez le rendre. Et ce ne sont même pas forcément des athées, en fait, à l'époque. Voilà, parce qu'on a une notion plus… Voilà, donc ce n'est pas le libertin au XVIIIe siècle qui se caractérise par le nombre de conquêtes féminines ou masculines. C'est des gens qui ont un certain rapport de liberté par rapport au texte, essentiellement, et par rapport à la tradition. Donc, vous avez d'abord connu Bernier en tant que, finalement, disciple de Gassin-Dix. Tout à fait. Un Bernier, finalement, membre de la République des Lettres. Quelle était sa formation ? Il était médecin, je crois ? Il était médecin, tout à fait. Peut-être qu'être médecin à l'époque, ce n'est pas comme… Non, mais surtout, il s'est formé auprès de Gassin-Dix. Donc, il a participé à des observations astronomiques. Il était auprès de son maître. Donc, il a bénéficié de boulons en sculpture de Gassin-Dix. Donc, il faut dire que… Donc, c'était un astronome. C'était un prêtre catholique, un astronome qui a défendu et introduit en France les idées galiléennes au moment où Galilée était lui-même condamné, comme on le sait. Mais en France, il a pu continuer à prophétier le Galilée. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Non, non, mais c'est très intéressant parce que ce sont des idées… Comment dirais-je ? On a des idées reçues sur ces périodes. Oui. Vous montrez bien, finalement… Peut-être parler de génie universel est un peu fort, mais en tout cas, des personnalités qui sont à la fois dans l'Église, qui ont le souci d'une science en progrès. Voilà. Enfin, c'est des choses qu'il faut expliquer. J'en ai la certitude, donc je vous laisse poursuivre sur Gassin-Dix. C'est-à-dire, ça a même un rapport avec la Chine, pour revenir à la Chine. Parce qu'en fait, les jésuites sont partis en Chine à la fin du XVIe siècle, avec une idée d'évangéliser, etc. Et puis, au départ, ils se sont présentés comme des bronzes, avec une attitude d'humilité. Et ils ont très vite compris qu'en réalité, si vous voulez avoir l'oreille du souverain, ou avoir une certaine fonction, une certaine capacité à convaincre, etc., il fallait qu'ils se présentent comme des lettrés. Donc, ils ont physiquement, très concrètement, changé de costume. Ils se sont habillés en lettrés et se sont présentés comme des savants. Au moment même, où en Europe, les jésuites étaient plutôt conservateurs, aristotéliciens, anti-galiléens, contre le vide. Vous voyez, donc c'est un petit peu paradoxal. Parce qu'en fait, en Chine, ils étaient au contraire à la pointe du progrès. C'est eux qui ont mis en œuvre la réforme du calendrier en Chine. Donc, ils ont eu assez vite accès, disons, à l'empereur. Et ils sont devenus les savants de l'empereur, en concurrence avec les savants musulmans, qui étaient à l'époque tout à fait en cours. Donc, effectivement, le changement de contexte transforme les personnages. Et ça me paraît assez évident dans le cas de Bernier. Donc, Bernier revient en France. Et là, comme il était encore, j'imagine, frustré de n'avoir pas pu participer quand même aux œuvres complètes de son maître qu'il aimait, avec qui manifestement Gassendi avait un talent d'amitié, de générosité. Il a eu des disciples qui lui ont été d'une fidélité très importante. Et donc, voilà que Bernier écrit un résumé de la philosophie de Gassendi, qui s'appelle l'abrégé. Donc, il l'écrit en français, ce qui a permis de populariser les idées de Gassendi. C'est une œuvre fidèle et infidèle à la fois. Il y a beaucoup de Bernier dans l'abrégé. Il y a des gens qui le travaillent en tant qu'hôtel. On ne retrouve pas entièrement son Gassendi. Mais bon, il a fait donc ce travail qui est aussi une œuvre en six ou huit volumes. Je ne sais plus, c'est un travail considérable. Voilà. Et puis après, il a écrit des petits textes à droite, à gauche. Et puis, il est rentré dans le salon de Madame de la Sable-Vivière, qui était un personnage très actif de la ville. Parce que là, on n'est plus du tout dans les années 50. On est dans les années 60, 70, début des années 80. Et là, la distinction entre la cour et la ville commence à se faire sentir extrêmement fortement. D'autant que la ville est souvent… Donc, la ville, ça veut dire Paris. La cour est autour du droit de France. Louis XIV, ce n'est plus le roi faible de la fronde, l'enfant de cinq ans qui a fallu perdre son pouvoir. C'est devenu un monarque tout à fait installé et puissant. Et à la ville, en fait, il y a une contestation dont tout le monde a entendu parler, qui est la contestation autour des gens sénistes. Et donc, la noblesse de Robes, les avocats sont très travaillés par les mouvements sénistes et forment une sorte d'opposition, récupèrent l'opposition qui avait été celle de la fronde et constituent une opposition au roi qui marque ses distances par rapport à la ville à ce moment-là. Est-ce qu'il ne s'était pas passé à la période précédente, à l'époque de Gassin-Louis, au premier décès ? Donc, Pernier, il prend position dans ce débat ? En fait, non, pas du tout. Moi, j'ai essayé de penser que… Alors, il y a cette lettre à Colbert, dont on a dit beaucoup de choses. Mais en fait, de toute façon, cette lettre arrive trop tard. Ça veut dire que Colbert a déjà commencé son travail, l'administration, la restructuration, la pensée politique de Colbert et de Louis XIV. Et quand Pernier arrive et transmet cette lettre, en réalité, il ne sert plus à rien. Vous voyez, Pernier est une sorte de conseiller des princes ratés. Il n'arrivait jamais au bon moment. Par exemple, il écrit ce Confucius, qui est une sorte de miroir du prince. Mais à ce moment-là, on est en 1887. Et le fils de Louis XIV, dont à l'époque, on imagine… 1784. Oui, 1687, pardon. Dans le fils de Louis XIV, dont à l'époque, on imagine qu'il sera le futur roi. On ne connaît pas encore le destin malheureux du fils de Louis XIV, c'est même le petit-fils. Et en fait, ça n'est déjà plus un enfant. Donc, l'idée de faire un manuel pour éduquer les princes, il n'y a pas de prince à cette époque-là. C'est un homme de 25 ans, c'est fini. Il est fort, mais on imagine qu'il est fort. C'est toujours trop tard. Il y a une sorte de raté dans Pernier qui le rend sympathique. Voilà. Alors, revenons à lui. Donc, pourquoi… Est-ce que vous pouvez nous… Donc, il s'attèle à cette traduction de Confucius. On va en parler dans quelques minutes. Vous avez commencé déjà à évoquer la présence des jésuites en Chine. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu… C'est quoi l'actualité de Confucius en 1687 ? Alors, peut-être que, comme vous venez de le dire, Pernier est à contre-courant ou à contre-temps. Mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu en perspective, déjà, l'auteur Confucius, très brièvement ? Alors, sur la Chine, Pernier n'est pas du tout à contre-courant, en réalité. Parce qu'en fait, on ne parle que de la Chine depuis que les jésuites y sont allés. Et c'est une chose, une présence que je n'avais pas remarquée, y compris, par exemple, Gassendi, dans une de ses lettres, dit « Je m'en fiche autant que des Chinois ». Et sur le moment, je ne me suis pas dit « Tiens, il parle des Chinois, pourquoi parle-t-il des Chinois ? » Alors que ce n'était pas une expression qui était importante à l'époque. Mais après, quand on regarde, en fait, cette lettre est concomitante de la publication d'une première élaboration en français de ce que pouvait être la Chine, qui est le livre de Trigo, qui est le premier livre qui parle réellement de Confucius comme un philosophe. Ce sont des choses, c'est des généralités, en quelque sorte. Ce sont des choses très… Elles sont peut-être… Non, non, dans le sens où on n'a pas une traduction littérale de l'œuvre. Alors non. En fait, on avait de plus en plus de textes historiques qui décrivaient l'histoire de la Chine. En fait, cette histoire de la Chine est très importante parce que dans l'idée des Européens, il y avait un classement qui avait été fait par José d'Acosta au XVIe siècle et qui classait les populations en fonction de leur niveau culturel. Donc, le sommet de la pyramide, c'était les gens qui avaient une chronologie, des bibliothèques, des calculs astronomiques pour avoir des dates qui fussent exactes. Donc, quand ils sont arrivés dans le Nouveau Monde, ils ont immédiatement classé le Nouveau Monde en des populations inférieures puisqu'elles ne possédaient pas de bibliothèques classées, etc. Et puis, on a rencontré les Chinois et avec les Chinois, on a retrouvé une chronologie des rois tout à fait certaine puisqu'elle était fondée sur des calculs astronomiques. Les Chinois ont maîtrisé toute l'astronomie. Donc, les calculs des Chinois n'étaient pas moins bons que les calculs des Grecs, des Latins, ce qui a été, à l'époque des Pères de l'Église, on passait son temps à recompiler des chronologies. C'était très important de fixer à la fois l'origine du monde en vue de la fin du monde, en fait. Donc, c'était à la fois des chronologies historiques, complètement historiques, scientifiques, etc. et en même temps orientées théologiquement. Et on tombe sur les Chinois et les Chinois, le premier roi des Chinois, remontait avant le déluge. Donc là, ça a été une catastrophe. Donc ça, c'était un choc. Ah ben, ça a été un choc. Et d'ailleurs, les premières lignes du Confucius de Bernier sont consacrées à ce choc. Et alors, ce choc a été évidemment amorti. On a trouvé le moyen de l'amortir. On a dit, c'est très simple, c'est que le texte de la Vulgate n'est pas correct. Parce que si on prend le texte de la Septante, donc le texte de la Bible en grec, donc on l'appelle, je ne sais pas s'il faut rappeler ça, mais en fait, 70 sages à Alexandrie ont été chargés, à l'époque de la Bibliothèque d'Alexandrie, de mettre en ordre et de traduire en grec les livres, la Bible hébraïque. Donc ils l'ont fait et ils sont arrivés à un texte qui est forcément différent de la traduction en latin qui a été faite par Saint-Jérôme et qu'on appelle la Vulgate. Et donc qui était le texte courant, admis par catholiques, protestants, etc. Et puis au moment de la réforme, en fait, les protestants ont commencé à s'intéresser à la Septante. On sait bien que les catholiques ne sont pas des grands lecteurs de la Bible, en tout cas, ils ne l'étaient pas à cette époque-là puisqu'on leur faisait lire le moins possible la première traduction en langue vernaculaire, ce sont les protestants. Et donc, quand on a découvert ce conflit chinois, on s'est projeté sur le texte de la Septante et on s'est rendu compte que la chronologie de la Septante permettait de réintroduire les rois chinois à l'intérieur du conflit. Donc, la découverte de la Chine a en fait permis un basculement d'un texte biblique à un autre. C'est déjà une répercussion fondamentale pour l'Europe. Et de là, on s'est dit, peut-être que nos textes sacrés comportent des erreurs, sont contestables, qu'il faut les étudier en philologue et non plus uniquement en théologie. Vous voyez, ça a été un choc absolument phénoménal au moment du XVIIe siècle où, avec la science, avec la méthode scientifique, avec la méthode philologique, on commence à remettre en question toutes les choses qui sont à la créance pour paraphraser. On est dans cette époque-là qui va bientôt aboutir à Richard Simon, à la réflexion philologique sur les textes sacrés, etc. On déthéologise, on sécularise et la Chine a un rôle à jouer dans cette opération. Alors, vous avez bien expliqué, finalement, ce choc que représente, finalement, la découverte d'une civilisation peut-être aussi avancée que la civilisation occidentale, en définitive, que, finalement, les grandes découvertes et leur suite provoquent. Mais chez quelqu'un comme Bernier et peut-être chez d'autres intellectuels ou peut-être chez des politiques, cette découverte, elle n'est pas, j'allais dire, elle n'est pas exempte d'un souci de domination, c'est une simple curiosité pour l'autre ou est-ce qu'il y a derrière des politiques qui, on voit bien le souhait des jésuites potentiellement de convertir les Chinois à la religion chrétienne ? Est-ce que, de la part de la France, il y a une volonté, je dirais, d'envoyer les émissaires, de peut-être pas coloniser la Chine, mais en tout cas, de prendre pied, de s'y installer, de faire du commerce ? Est-ce qu'il y a une vision, j'allais dire, proto-impérialiste dans tout ça ? Ou proto-orientaliste, si on reprend ? En fait, cette affaire chinoise arrive au milieu d'une problématique absolument intense qui est qu'en fait, avec le traité de Tordesilas, dont je ne me rappelle plus la date, 1492, ça doit être… C'est très, 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 très peu de temps après la découverte des Amériques. Je pense que c'est déjà 1494, mais je dis peut-être une bêtise. En fait, il y a eu un partage du monde entre l'Espagne et le Portugal, ce qui est assez bien connu, mais je pense que c'est 1494. C'est venu extrêmement tôt. Et donc, ce sont les Espagnols et les Portugais qui avaient le monopole de la découverte du Nouveau Monde, se sont partagés le monde suivant une ligne qui traverse l'Amérique du Sud, le long du Brésil. Mais en fait, on oublie qu'elle traverse le monde de l'autre côté aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu l'histoire de Magellan qui a fait le tour pour découvrir au nom de l'Espagne une partie qui peut-être était au Portugal. Enfin, c'est de la géopolitique en réalité. Voilà, donc les puissances commençaient à s'affirmer. Donc, les puissances étaient extrêmement présentes. En fait, c'est l'époque où il y a la conquête du Nouveau Monde, le Québec, le Maroc. Donc, la France s'allie dans son écran de puissance pour acquérir un empire, la Compagnie des Indes, etc. Chacun essaye de se poser. Alors, il n'y a pas du tout d'idée d'une conquête à l'époque parce qu'aucun pays européen n'a le moyen de conquérir un empire comme la Chine. Ça, c'est même pas... En fait, c'est même pas imaginable. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Louis XIV et le pape se retrouvent des alliés d'une certaine manière dans cette affaire-là, puisqu'en fait, tous les missionnaires qui partaient pour la Chine, pour le Japon ou pour n'importe quel pays d'Orient étaient censés être missionnés par le roi du Portugal au nom de ce traité de Tordesilas. Et donc, c'est contre ce traité que le pape, je ne sais plus lequel, en 1612 ou 16... Mes dates, il ne faut pas être exact. Il faut vérifier. 1622 crée d'abord la propagande. Comment ça s'appelle ? C'est dans mes notes, mais j'ai oublié. Je vous retrouverai ça tout à l'heure. Donc, en 1622, C'est le fil de la propagation de la foi ou quelque chose. Voilà, la propagation de la foi, exactement. Et puis après, il crée les missions étrangères. Donc, il permet d'envoyer des missionnaires qui ne passent pas par le Portugal. Et donc, le 14 tombe au milieu de cette espèce de désordre auquel il faut ajouter un nouveau désordre qui est la contestation radicale de la politique évangélique ou apostolique que les jésuites mettent en œuvre en Chine. Parce qu'en fait, les jésuites ont compris que la culture chinoise était une culture, disons, militaires et enracinée dans un certain nombre de cultes dont le culte des ancêtres et le culte de Confucius. Donc, aux nouveaux chrétiens chinois, ils ont dit, ok, vous devenez les nouveaux chrétiens, mais par contre, on vous autorise à maintenir le culte des ancêtres et le culte de Confucius. Pour les détracteurs des jésuites, alors il y a des raisons théologiques et puis il y a des raisons politiques aussi. Enfin, les détracteurs des jésuites ont dit, non, mais ça, c'est vraiment de la barbarie. On ne peut pas autoriser le culte à Confucius parce que c'est un culte superstitieux, etc. Les jésuites ont quand même réussi à obtenir que les patriarches chinois soient admis dans les limbes. Donc ça, c'est au milieu du siècle. Je ne sais plus à quelle date exactement non plus. Vous pouvez mettre mon email et je donnerai toutes les dates à qui les veut parce que je ne suis pas suffisamment… Mais sur le traité de Tors et Sia, c'est bien 1494. Voilà. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est immédiatement après la découverte de l'Amérique. C'est vraiment deux ans après. Voilà. Et donc, le conflit est extrêmement compliqué parce que nous avons des jésuites qui se rendent compte que peu à peu, leur stratégie d'évangélisation qui porte des fruits va être condamnée irrémédiablement. Donc, ils se décident à mettre en… comment dire, à mettre en évidence le personnage de Confucius dont le nom n'était pas encore fixé puisqu'il y a un texte de Pascal qui ne l'appelle pas Confucius, qui l'appelle Conxéou. Il y a beaucoup de textes qui montrent que le nom de Confucius n'était pas fixé et c'est donc les jésuites qui fixent le nom de Confucius et qui l'appellent Confucius Sinarum Philosophus, Confucius, philosophe des Chinois. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Confucius est une figure de philosophe qui représente une altérité dans l'espace comme les philosophes de l'Antiquité représentaient une altérité dans le temps puisqu'il y a eu un grand travail au moment des Pères de l'Église pour dire qu'on ne va pas rejeter la totalité de la culture antique. Ça a été une question extrêmement tendue parce que certains voulaient rejeter absolument cet héritage païen. et donc, il y a un travail des Pères de l'Église pour christianiser ou pour sauver ou pour récupérer Aristote. Alors, Platon est venu plus tard essentiellement, mais à peu près tous les philosophes sauf les Poucures et en fait, ce sont bien évidemment les Pères de l'Église et tous les chrétiens qui ont sauvé l'intégralité de la culture chrétienne, que ce soit en Orient ou en Occident. Voilà, donc ils avaient finalement cette expérience, j'allais dire, de recyclage un peu de la pensée antique et toute proportion gardée, ils ont fait de même finalement avec Confucius. Donc, ce sont les jésuites qui le traduisent en premier du chinois vers le latin. C'est bien cela ? Oui, sauf que quand on arrive au XVIIe siècle, on est aussi en Chine et c'est là où l'expérience est absolument extraordinaire. On arrive aussi à un moment en Chine où on commence à reconsidérer les classiques chinois, ce qu'on appelle les classiques chinois, donc Confucius et les différents livres, etc. Et en fait, il y a une sorte de lutte qui se mène à l'intérieur du pouvoir chinois dont on rappelle qu'en 1644, il y a eu un changement de dynastie. Donc, ni les jésuites ni Bernier ne font état parce qu'au contraire, ils veulent présenter la Chine comme un empire stable. C'est l'anti-Inde puisque Bernier arrive en Inde au moment d'une révolution et d'un changement de dynastie. Donc ça, il le décrit dans le détail mais pour la Chine, on ne voit rien. Et donc, à ce moment, au XVIIe siècle, en fait, les savants chinois essayent de nettoyer ce qu'on appelle le néo-confucianisme dans lequel on a agrégé le taoïsme, le bouddhisme et donc que ces théologiens essayent de renvoyer à la superstition. Donc, les jésuites, à ce moment-là, donnent aussi des outils à ces penseurs chinois. C'était un exemple d'inter-échange absolument extraordinaire et pour ça, le livre de Thierry Ménard est un complément totalement indispensable en anglais. C'est un livre qui présente toute la querelle du Confucius Sinarum Philosophus et c'est un livre vraiment génial que je recommande en anglais. Donc, cette traduction des jésuites qui a finalement un rôle, on va dire, théologique mais aussi très pratique en définitive, donc elle se fait du chinois vers le latin. Tout à fait. Donc, ça concerne quel public ? Alors, en fait, les Chinois l'apportaient essentiellement à Rome pour prouver que leur stratégie d'évangélisation était la bonne en montrant qu'en réalité, la pensée chinoise c'était l'équivalent des philosophes latins et grecs qu'on avait récupérés. Donc, ils avaient une conception absolument pure de la religion, rien de superstitieux que le ciel, ça voulait dire Dieu et que c'était le païen vertueux en quelque sorte avec le, comment dire, ce concept de païen vertueux traverse toute l'histoire du catholicisme et même du christianisme jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ils ont présenté ce Confucius philosophe à Rome pour leur dire notre stratégie d'évangélisation est valable parce que les Chinois sont le modèle même du païen vertueux. Et alors, pourquoi Bernier, lui, fait une traduction parce qu'il ne parle pas de chinois si je vous ai bien entendu et il fait une traduction en français et Bernier n'est pas un homme d'église, sa portée n'est pas ni théologie ni une stratégie de... De fait. Voilà. éclairez-nous sur... Alors, en fait, les jésuites apportent ce Confucius à Rome et Rome dit nous n'en voulons pas, nous n'allons pas publier cet objet et donc les jésuites l'apportent à Louis XIV qui va le publier avec la fleur de lys. Donc, la première édition de Confucius in a Rome philosophus, c'est Louis XIV qui n'a pas non plus une visée essentiellement théologique. il a une visée impérialiste de renforcer son pouvoir, de renforcer... Et en fait, les Chinois étaient déjà présents, étaient arrivés en France en 1682, il y a une visite des Chinois où il y a des images d'Épinal presque où on voit Louis XIV en train d'essayer d'apprendre à manger avec des baguettes et donc, il y a une certaine mode chinoise et en réalité, la France est connue pour sa passion, pour ses modes aussi diverses que variées, les Turcs chez Molière, puis les Chinois, puis les Japonais, puis l'Orient, puis... Donc, on s'est pris d'amour pour la Chine et donc, ça se voit dans l'esthétique, il y a des livres sur la faillance, les meubles, etc. Enfin, la course est cinéaire. Il y a une très belle exposition il y a quelques années au Grand Palais sur cette mode extraordinaire. Donc, Donc, notre Bernier fait partie de l'ère du temps. Il essaye, enfin, il découvre ce texte, s'il est ami avec des gens qui ont des rapports avec la Chine, avec Thévenot qui a publié une première description de la Chine et avec Couplet, un des jésuites qui a traduit et donc, il s'y met. Il n'est pas le premier. Il y a déjà eu un petit notice, un petit morceau de traduction, etc. Mais c'est vrai qu'il est le premier à s'emparer de cet objet et simplement, il le déthéologise. En fait, il ne veut pas rentrer dans la question qui est en train de faire rage entre les jésuites et les gens sénistes sur la question du caractère essentiel du Christ. Parce qu'en réalité, si on peut sauver les Chinois, ça veut dire que Jésus ne sert à rien. C'est exactement la pensée de Pascal. Il dit, on ne peut pas prendre comme ancêtres, on ne peut pas prendre les Chinois parce que les ancêtres de sang de Jésus, ce sont les Hébreux. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le figurisme. En fait, c'est de lire dans les textes de l'Ancien Testament, la préfiguration du Nouveau Testament. Donc, Pascal est là-dedans, tandis que les jésuites vont lire, c'est ce qu'on appelle le figurisme chinois qui est moins connu mais qui va aller très très loin. On va lire dans les ancêtres chinois la préfiguration du christianisme et d'une certaine manière, on peut se passer des Hébreux. On peut se passer de là. Donc, ça va jusque-là. Donc, jusque-là, les jésuites ont l'air sympas et tout, mais il y a une petite limite qui est qu'à la rigueur, on peut se passer de l'Ancien Testament. Donc, si on peut se passer... Voilà. Donc, Bernier, il fait très attention, il ne rentre pas dans cette polémique-là et lui, il fait une traduction, j'allais dire, le mot laïque est peut-être déplacé, en tout cas, déthéologisé de Confucius. Alors, qu'est-ce qu'il traduit précisément ? Quels sont les textes auxquels il s'attache ? Alors, en fait, déjà, cette déthéologisation, on la voit dès le titre parce qu'il ne l'appelle pas philosophe. Vous allez me dire que philosophe, ce n'est pas un terme théologique, mais dans le contexte de la vertu des païens, philosophe était un texte théologique. Donc, ici, Confucius n'est plus un philosophe. Confucius est un penseur politique, un penseur de la morale. Et la deuxième façon pour Bernier de laïciser, on peut dire, enfin, de faire de cet exemple chinois un exemple politique et non plus un exemple de la morale parce que la question théologique, c'était la question de la morale. Donc là, ils ont fait un modèle politique. En fait, ils suppriment l'extraordinaire introduction des jésuites. Parce qu'en fait, ce Confucius in a run philosophus est riche, certes par la traduction en latin qui met à la disposition d'un lecteur occidental à une époque où tout le monde lisait le latin des textes fondamentaux. Et d'ailleurs, il faut lire un livre de Virgile Pinault dans lequel j'ai rencontré ce Bernier et les références, etc., qui est un livre absolument génial qui raconte toutes les appropriations de Confucius et de la Chine du XVIIe et XVIIIe siècle. C'est un livre absolument extraordinaire. Il raconte de la église, Malbranche, tous les auteurs qui se sont fondamentalement servis de la pensée chinoise et comment elle a fondamentalement influencé, formé la pensée européenne sans qu'on le sache. Mais en fait, on le sait, par exemple, Olivier Roy, notre Olivier Roy qui travaille sur l'islam, a fait sa thèse sur l'église et la Chine. C'est un objet familier. Beaucoup de correspondances. Je reviens au titre effectivement que François Bernier et je vais pouvoir le lire sur le manuscrit. Ce titre, c'est Confucius ou la science des princes contenant les principes de la religion, de la morale particulière du gouvernement politique des anciens empereurs et magistrats de la Chine, abrégé, mis en français par M. Bernier, docteur en routine. C'est le titre d'ailleurs que vous avez repris pour l'édition du livre Confucius ou la science des princes. Vous l'avez bien dit, finalement, Bernier, il arrache un petit peu Confucius à ce champ de la bataille autour de la religion et il en fait un objet savant pour commencer. Vous êtes d'accord avec ce terme ? Est-ce que c'est de la science politique avant la lettre un petit peu finalement cette traduction, il l'attire dans cette direction ? C'est ça ? Est-ce que c'est juste ? Attendez, je reprends trois notes pour ne pas me dire trop de bêtises quand même. Alors, est-ce que c'est un objet savant ? Non. En fait, l'objet savant, c'est réellement le Confucius et la Rume Philosophus parce que cet objet extraordinaire présente dans son introduction la querelle telle qu'elle se présente dans la Chine contemporaine quels sont les enjeux d'éliminer les bouddhistes, les taolistes à l'époque. Ça a été quelque chose absolument énorme et fondamental. Revenons à Bernier, donc lui, ça débarrasse. les jésuites, les jésuites, en fait, les jésuites aussi mettent deux niveaux de notes, c'est un texte extrêmement scientifique, extrêmement élaboré, donc des notes historiques et après des notes de commentaires, donc en italique, etc. Donc, c'est un texte compliqué et un texte scientifique. Voilà. Bernier ne fait pas ça, Bernier élimine l'introduction, donc ne voulant pas rentrer dans les sujets théologiques et puis il élimine aussi les notes. Donc, en fait, il réduit les écrits confuséens aux écrits confuséens avec quelque chose, en en faisant un objet qui est quand même compliqué, comme si ça pouvait être un texte totalement lisible, en fait, comme si ce texte pouvait parler de lui-même et qu'il n'y avait rien à ajouter. Donc, c'est un objet un peu étonnant et on ne peut pas dire que ce soit un objet scientifique. En fait, non, certainement pas, parce que là, il faut le croire sans parole, il traduit, il fait quelques petites erreurs qui auraient été certainement corrigées dans l'édition, mais il en fait un texte qui nous parle immédiatement. Donc, tout l'ensemble de réflexions, par exemple, anthropologiques qu'il avait pu faire sans l'âme en expliquant les enjeux, les traductions, etc., pour ça, il l'élimine complètement et il fait un texte qui devrait couler de source, ce qui ne va pas de soi. En tout cas, ça n'est pas un texte scientifique dans ce sens-là. Donc, c'est un texte, voilà, est-ce que c'est un texte politique ? Moi, je le situe un petit peu entre le, pour reprendre un titre célèbre, il est entre le savant et le politique. Alors, il en fait un texte politique, mais c'est une politique, alors c'est un, comment dire, c'est un, c'est une philosophie politique qui n'a pas été suivie, parce qu'on ne peut pas dire de Bernier qu'il ait anticipé le XVIIIe siècle, dans la mesure où c'est un texte politique dans lequel il n'y a rien sur les lois, il n'y a rien sur les droits, il n'y a rien sur tout ce qui fait la richesse, l'élaboration de la philosophie politique au XVIIIe siècle, qui au contraire se fonde fondamentalement à Montesquieu, l'esprit des lois, etc. Donc là, il y a même tout ça. Il annonce plutôt le XIXe et le XXe, quelque part, le dernier, voilà, mais je vais un petit peu, un petit peu, un petit peu trop loin. Oui. Voilà, je vous en prie. C'est très bien. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'il traduit concrètement, donc, il parle de la traduction des Jésuites, parce que bon, l'œuvre de Confucius, elle est connue, enfin bon, moi je ne suis pas utilisant, mais à quoi s'attache-t-il plus précisément ? En fait, l'œuvre de Confucius, c'est un peu l'équivalent de Socrate. C'est pour ça qu'il est rapproché dans de nombreux textes, qu'il a été construit, en fait, comme une figure de Socrate. Et en fait, ça fait partie des autres chemins par lesquels je suis arrivée à Confucius, c'est que dans mon travail de traducteur, j'ai traduit un livre qui s'appelle Confucius, un sage en politique avec un auteur américain-chinois et cette femme, Anne Pinchin, en fait, essaie de construire un portrait de Confucius, de voir sa vie quotidienne, qui il était, ses voyages, ses échecs, parce que Confucius est connu pour avoir été conseillé, puis elle est partie en errance après un échec politique, donc elle reconstitue en fait une figure de Confucius quotidienne, en fait, en réalité, avec l'idée que c'est quelqu'un comme ça. Mais Confucius à partir des textes n'est pas vraiment un personnage construit, donc c'est une élaboration, on peut dire que le texte d'An Pinchin est le maximum qu'on peut faire dans cette vision de construire Confucius comme un Socrate, comme un personnage. On aurait pu le tirer vers les diosènes-laires, comme ça, comme une figure légendaire, mais pas du tout. On en fait un personnage essentiel, fondamental, et les écrits confuciens ne sont pas de Confucius. En fait, les écrits confuciens, ce sont quatre livres qui sont la grande étude, le chemin du milieu, le royal milieu, et puis les entretiens, les fameux entretiens, et enfin, le mensus qui n'a pas été traduit par Bernier, on imagine, faute de temps. En fait, ça a été écrit plus tard, un siècle plus tard, et ça permet aussi de prendre d'autres enseignements à partir de Confucius. Et voilà, donc, vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est presque à chacun son Confucius, ça, c'est une formule que vous employez dans votre présentation du texte. Donc, si on doit caractériser le Confucius de Bernier, c'est un Confucius déthéologisé, replacé, finalement, dans le champ des, j'allais dire, moi, j'ai une formule un peu rapide, c'est un peu l'anti-Machiavel quelque part, parce qu'on voit bien que Bernier veut en faire une espèce de conseiller, d'outil apte à conseiller le prince, mais dans une approche plus bienveillante, en définitive, plus positive. C'est-à-dire que, je pense qu'en fait, la question qui se pose aujourd'hui de manière très aiguë autour de la pensée décoloniale, etc., de savoir que les Européens ont de grands principes moraux, etc., mais qu'en réalité, dans la politique réelle qu'ils mettent en place, il y a une sorte d'échec, on peut dire. Louis XIV était un loi très catholique, je ne parle pas du roi d'Espagne qui était aussi un roi très catholique, même si la formule n'est pas la même, mais après, la politique réelle du roi d'Espagne ou du roi de France n'était pas une politique catholique. Et je pense que, si nous, nous en sommes conscients aujourd'hui, les penseurs du XVIIe siècle étaient tout autant. Vous voyez, on a eu la stasas, on a eu beaucoup de penseurs qui ont réfléchi à ce problème. Il y a des textes qui sont arrivés, étant au Pérou, je connais plutôt les textes du Nouveau Monde, mais il y a des textes du Nouveau Monde qui écrivent très clairement que ces gens ne sont pas des chrétiens. Ils massacrent, ils violent, ce ne sont pas des chrétiens. Donc, ils ont, nous autres indigènes qui nous convertissons au christianisme, nous sommes les vrais chrétiens et pas ces barbares à soigner de sang, pilleurs, voleurs, etc., tout ce que vous voulez. Donc, Bernier s'est posé forcément cette question. Et donc, là, il montre dans l'exemple de la Chine un cas où il y a une sorte d'adhésion, de ressemblance, de transparence immédiate entre une théorie et une pratique. C'est aussi pour ça qu'il gomme un petit peu la réalité de l'histoire chinoise qui est évidemment une histoire humaine dans laquelle il n'y a pas que la douceur, la bienveillance de l'humanité et de la raison. Et donc, son modèle, c'est de dire, voilà, le modèle chinois est un modèle avec une religion civile qui est fondée sur l'amour des pères aux enfants et des enfants aux pères, l'obéissance. Et si on enclenche ça, en fait, on enclenche un mouvement vertueux et à tout jamais, l'harmonie, la bienveillance règnera puisque les pères le transmettent aux fils. Donc, j'ai envie de dire, en une génération, le boulot est fait. Il suffit d'avoir une génération de bons pères et les fils seront des bons fils. Vous voyez, il y a une sorte de… C'était avant la psychanalyse. En tout cas, c'est ça l'idée. Et c'est pour ça qu'on peut se passer des lois. Parce qu'en fait, les lois sont faites, on ne s'est plus rappelées et on ne s'est plus avant, les lois sont faites pour être contournées. Donc là, on n'a pas besoin de lois puisque la vertu est fondamentalement, elle a été enseignée, têtée dans l'anglais de la mère, sauf qu'il s'agit du père. Et ainsi, on a une civilisation vertueuse. C'est un petit peu ça l'idée. Et qui veut palier, il le dit bien dans son introduction, qui dit, nous on n'a pas de quoi se vanter, il nous manque vraiment des choses, on est dans une société violente, etc. Alors que les Chinois ont réussi à intégrer, à faire une société en quelque sorte parfaite. quand Bernier s'attache à la traduction de ce texte, il pense, en 1687, qu'un Chinois, Confucius, peut inspirer le roi de France et les penseurs français. C'est sa conviction, en définitive. Il l'écrit comme un texte utopique, je ne sais pas s'il peut réellement le construire comme ça. Vous allez peut-être un peu loin. Mais par exemple, vous citiez Machiavel tout à l'heure, c'est clair que ce texte fait partie des anti-Machiavel. Machiavel, c'est le grand penseur du XVIIe siècle, donc on a un certain nombre d'anti-Machiavel à commencer par Richelieu, mais Nodé, qui était aussi un ami de Gassandi, était un Machiavelien, Machiavelien, on doit dire. Et donc, la grande idée de Machiavel, c'est qu'on peut constituer la politique comme une science indépendante, qui est indépendante de la morale, indépendante de la religion, indépendante. Pour lui, c'est absolument le contraire. Ça veut dire que la politique et la morale sont absolument confondus comme l'apparence et la réalité. Il y a beaucoup de petits textes confucius qui disent qu'en réalité, ce qu'on est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, c'est cette idée que la politique et la morale sont une et même chose et qui est fondée dans l'amour des pères et des enfants, etc. C'est un texte utopique, bien évidemment. Et moi, j'ai l'idée aussi qu'en fait, il a écrit ce texte parce qu'il avait une relation, peut-être une relation intime, on ne sait rien, avec Madame de la Sablière, qui était le grand personnage de la République des Lettres. Et cette Madame de la Sablière, en fait, sur la fin de sa vie, s'est tournée vers le quiétisme et donc sur une position qui était anti-jésuite, très catholique au sens de la centralité de Jésus dans l'économie du salut. Et donc, ça pouvait être de lui dire, voilà, regarde, Jésus-Christ n'est pas indispensable dans cette construction. Mais en même temps, c'est pour ça qu'il n'aurait pas mis les jésuites pour ne pas l'offenser non plus parce que pour elle, un jésuite, c'était un moliniste. Mais alors moi, je vous ai posé indirectement la question de savoir pour qui ce texte avait été traduit. Alors, on peut voir effectivement qu'il était destiné au roi de France ou comme vous venez de le faire plutôt à un salon dans lequel Bernier évoluait et à Madame de la Sabinière qui l'animait. Et en définitive, qu'est-ce qui arrive ? Donc, ce texte, on le connaît à travers ce manuscrit qui n'est qu'un manuscrit. Donc, on connaît un certain nombre de copies. Mais il est édité, il est diffusé. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je ne pense pas que le texte était adressé au roi de France. En fait, il le dit, il l'écrit pour Madame de la Sabinière, pour Thévenot et pour Clureau de la Chambre. Donc, il le dit, son dessinateur. Et donc, à l'époque, la République des Lettres, ce qu'on appelle la République des Lettres, en fait, on écrivait des manuscrits qui après circulaient extrêmement largement dans cette communauté savante, littéraire qui était relativement étendue, qui pouvait aller jusqu'à l'étranger, évidemment en Angleterre. On voit un moment Bernier par Angleterre, il rencontre Saint-Ébremont. Il y a une sorte de diffusion du savoir qui fait que le public et ce public-là, des gens qui sont des amateurs, qui sont très avides de connaître la Chine plus en profondeur, pas forcément dans une optique théologique parce que la question des Jésus ne s'intéresse pas. Je ne pense pas que le manuscrit ait été destiné directement à Louis XIV. En tout cas, Bernier meurt et puis… Il meurt très peu de temps après cette traduction définitive. En fait, elle est inachevée, cette traduction, puisque le manuscrit ne l'y est pas. Et donc, il meurt tout de suite après et le manuscrit est récupéré et puis après se transmet jusqu'à arriver dans vos collections. Voilà. Là, je peux peut-être en dire un mot, mais ce qui est remarquable avec le livre que vous avez lu en 2015, c'est que finalement, vous avez mis au jour et édité un texte qui était resté inédit depuis 1687. C'est une chose que je trouve assez admirable d'avoir finalement à distance poursuivi ce dessin. Oui, un petit mot sur la trajectoire de ce manuscrit parce que Bernier, ensuite, il est assez rapidement oublié. Je sais qu'on en parle au XVIIIe siècle. Il y avait cette formule de… Je crois qu'elle est de Voltaire qui parlait de Bernier-Moghol. On le dépeint comme un… On a toujours tendance à se moquer des pères et des gens qui nous ont procédés, mais il tombe dans un oubli relatif en définitive, intérieurement. C'est-à-dire qu'un peu l'obrigu dans lequel Gassin dit est tombé lui-même. En fait, il a été beaucoup abrégé, a été beaucoup lu et puis l'école gassin-dienne, malheureusement, c'est un petit peu tarif pour des raisons qui sont un peu compliquées d'expliquer entièrement ici. D'ailleurs, elles ne sont pas vraiment connues. Donc, il a été très lu en Angleterre. Les voyages ont été traduits en anglais. Autour des voyages et de l'abrégé, il est resté connu. Il fait référence. Mais simplement, on constate qu'y compris les voyages ont été édités extrêmement tardif en 2008 pour avoir la première édition complète qui est une édition faiblement annotée, faiblement introduite. Excellente. Vraiment, c'est un objet très intéressant. C'est là où l'histoire de la pensée, le travail de remise au jour des textes comme celui de Bernier que vous avez mené croise les bibliothèques et la bibliothèque de l'Arsenal puisqu'effectivement, il faut peut-être dire un mot aussi du statut de ces copies manuscrites. On a un imaginaire du manuscrit littéraire qui est très marqué par l'écrivain au XIXe, au XXe siècle, où c'est la seule copie autographe exacte. En l'époque, les manuscrits servent à faire circuler le texte. Il y a un statut qui est un petit peu différent. Et effectivement, ce texte se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de l'Arsenal et ce n'est pas un hasard, j'allais dire, puisque entre le moment où il est écrit par Bernier, qu'il est diffusé dans les salons qui l'entourent, mais d'une façon assez brève parce qu'en suite sa disparition, naturellement, j'allais dire, met un terme à cette actualité, on fait grosso modo un saut à peu près d'un siècle et on se retrouve à l'Arsenal à la bibliothèque de l'Arsenal en 1750. Alors l'Arsenal à l'époque était encore un lieu militaire, mais il y a un personnage qui est notre fondateur, le Marc Oumy qui s'y installe et qui y installe sa bibliothèque. Et j'allais dire, si le texte perd un intérêt, j'allais dire, d'actualité, il trouve un intérêt chez le collectionneur, le bibliophile, puisque ce texte est acquis dans le dernier quart du XVIIIe siècle par le Marc Oumy. Alors le Marc Oumy s'intéressait beaucoup au voyage, il avait été diplomate, il avait été en poste en Cologne, il avait été en poste à Venise. Et donc, dans son intérêt bibliophilique qui était comme un petit peu chez les Hommes des Lumières qui était véritablement encyclopédie, il y a quand même un axe dans son goût de collectionneur autour des voyages et on retrouve dans un inventaire d'une bibliothèque assez importante qui préexistait à celle du Marc Oumy qui est la collection d'un bibliophile qui s'appelle Denis Dillon de Sardière. D'ailleurs, dans le bas de la page, il y a une mention d'appartenance à la collection de Sardière. De la collection Sardière, elle est ensuite achetée par un autre collectionneur et le texte de Bernier, ce manuscrit de Bernier qu'on sait aujourd'hui fait partie de la collection Lavalière. La collection Lavalière, c'est aussi une très importante collection d'Ancien Régime. Et au moment de la dispersion de la bibliothèque Lavalière, en 1785, le Marquis de Pomi rachète ce manuscrit parce que je pense que ça venait nourrir cet grand intérêt qu'il avait pour les goliages, pour l'étranger et qu'on retrouve de mille manières dans sa collection. Donc aujourd'hui, ce volume est conservé dans le fond manuscrit. Il a encore sa revue du XVIIIe siècle en Vaux-Fauve pour la preuve qu'il avait un petit peu transmué, il avait un petit peu voyagé. le miracle, c'est un petit peu le miracle de la bibliothèque de l'Arsenal, c'est que c'est un lieu d'une très grande permanence puisque la collection de Pomi n'a pas été dispersée comme un bon nombre de collections de l'Ancien Régime, qu'elle a été maintenue dans le site de l'Arsenal et que c'est un ensemble qui est venu s'enrichir. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la bibliothèque de l'Arsenal, ce n'est pas le lieu, vous la connaissez pour certains d'entre vous. Mais voilà, et donc ce texte qu'à titre personnel aujourd'hui est un petit peu grâce à vous, cher Sylvie Tossig, je considère comme un des trésors de l'Arsenal, n'a pas, voilà, a toujours été présent naturellement dans mon collection, mais si on avait posé la question à mon anté-anté-prédécesseur qu'est-ce que c'est les trésors de l'Arsenal, il n'aurait sans doute pas cité le texte de Bernier. Mais c'est un texte aujourd'hui qui est très important à nos yeux, ça peut-être vous allez pouvoir me le dire parce que c'est finalement, même si vous avez très bien expliqué que cette traduction n'était pas tout à fait complète, n'avait pas été diffusée à l'époque, c'est finalement la première traduction de Confucius en français. Et ça, ça a beaucoup d'importance pour les Chinois aujourd'hui. Vous confirmez ce but aussi ? En fait, oui, le Confucius in arum philosophus, qui est la première traduction en latin des écrits confucéens ajoutés, enrichis de tous ces commentaires érudits et jésuites qui ont comparé la science chinoise à la science occidentale en disant au milieu il y a l'Aristote, etc. En fait, ce texte, je ne sais pas où ça en est exactement, mais le texte latin de Confucius est retraduit aujourd'hui en chinois parce que pour les Chinois ces questions patrimoniales sont absolument essentielles. Donc, j'ai cité Thierry Ménard tout à l'heure. Thierry Ménard est un jésuite, donc il est installé en Chine et il fait ce travail d'intermédiaire et de passeur. En fait, il y a une société très importante de savants partout dans le monde qui travaille sur ces textes jésuites du XVIIe siècle qui, depuis Ritchie jusqu'au moment où l'évangélisation a été bloquée par l'enfant de Chine, en fait, on fait un travail absolument extraordinaire de traductions de textes occidentaux en chinois et de textes chinois en occident. En fait, c'est un univers. Une circulation, oui. Oui, tout à fait. Mais dites-moi, il a eu une actualité plus récente, ce manuscrit. Je pensais que vous alliez le raconter. Mais on peut le raconter à deux parce que vous aussi, ça vous a un petit peu interpellé. Alors, je vais l'expliquer à nos spectateurs et à nos auditeurs. c'est assez formidable en définitive. C'est que lors de la visite officielle du président chinois en 2014, je crois que je ne sais pas. 2019. 2019. 2019, oui, c'est plus proche que nous. En 2019, Xi Jinping a été reçu par le président Macron et comme il est de tradition, on se fait parfois des petits cadeaux entrepuissants. Et le cadeau qu'Emmanuel Macron a décidé de faire à son homologue chinois, c'est une autre copie du manuscrit de Bernier. Je ne vous cache pas qu'on a été un petit peu inquiets au départ. J'ai été vite voir si le nôtre était toujours en place dans la bibliothèque. En fait, vous en avez deux. Il est là. Et de sur quoi, nous, c'est ce que j'allais dire, nous, on en a deux copies, donc les deux copies sont bien chez nous. Mais il y avait, si je puis dire, dans la nature, une troisième copie. Et c'est assez formidable de voir que finalement ce texte qui est très ancien s'est retrouvé finalement au cœur de l'actualité diplomatique. Je pense qu'en l'espèce, le président de la République avait été conseillé pour nous remettre ce document. Je crois qu'il y a une authentique actualité de Confucius aujourd'hui en Chine. C'est un philosophe qui est peut-être par sa dimension, j'allais dire, assez faiblement contestataire et est assez en cours aujourd'hui, en définitive, peut-être dans le régime aujourd'hui. Voilà. Quel regard portez-vous sur cette actualité ? Je pense que aussi votre livre de 2015 a remis sous les feux de la rente ce manuscrit, ce texte, cette traduction. Comment voyez-vous ce retour de Bernier, ce retour du refou, si je puis dire, à trois ou quatre siècles de distance ? Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Je dois dire d'abord que je partage votre étonnement. Quand j'ai vu cette image d'Emmanuel Macron, je me suis dit mais quel objet est-il en train d'offrir au président chinois ? Je n'imaginais pas que l'Arsenal ait pu se dessaisir d'un objet patrimonial à ce point-là. Et en même temps, cette troisième copie… Mais vous y avez pensé, vous y avez cru quand même. Écoutez, je me suis dit, il ne peut pas avoir… C'est possible. Déjà, j'ai éliminé, j'ai dit, il ne peut pas avoir offert mon livre. Ça, ça, c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'il a offert ? Et en fait, il faut bien dire qu'on ignorait qu'il existait une troisième copie en réalité. Donc, je dois dire que je regrette de n'avoir pas pu la regarder parce que la comparaison entre les différentes copies, les deux copies qui sont en Arsenal sont tout à fait conformes. Il n'y a aucune différence. Mais cette troisième copie, en fait, on ne sait pas ce qu'elle est. Donc, j'ai eu un très, très grand étonnement et puis après, j'ai trouvé que l'histoire était un petit peu amusante parce que j'ai entendu dire que le président chinois avait été un peu fâché quand on lui donne un objet dont il existait en réalité trois copies et non pas une seule. Mais ça, on ne sait pas. Je ne sais pas, peut-être surpris en tout cas. Surpris, voilà. En tout cas, l'actualité de Confucius, en fait, elle est intense. On connaît bien l'existence de ces instituts Confucius qui promeuvent le soft power chinois partout dans le monde. Et en fait, il faut rappeler que Confucius a été interdit par le régime communiste. Oui, pendant la révolution culturelle. Après la révolution, en fait, Confucius a été éliminé parce qu'on a dit que c'était précisément le pilier central de l'Empire, du régime chinois qu'on voulait abattre. donc il a été éliminé et puis il est revenu à partir du moment où le régime communiste a un petit peu changé d'orientation. Et là, Confucius est redevenu et a été remis au centre de la pensée politique, les cultes ont repris, etc. Et donc, le livre que j'ai traduit dans le Pinching aussi commence par quelques phrases tout à fait bienveillantes vis-à-vis de la politique chinoise devant Confucius. Mais il faut bien dire aussi que le texte de Bernier n'a eu aucune descendance en France. Donc, cette philosophie politique, si c'en est une, n'a pas fait de… n'a pas fait de… n'a pas été à l'origine d'une lignée de penseurs qui auraient réfléchi à un pouvoir politique, à une société harmonieuse, à une société calme dans laquelle il n'y aurait ni loi, ni droit, etc. Ça a été un cul-de-sac. Je ne sais pas si ça devait l'être, mais disons que Machiavel a continué à être travaillé, à être, disons, intégré à la philosophie politique. Richelieu l'a été aussi d'une manière évidente. Ne parlons pas de Hobbes ou de Rousseau, enfin, toutes ces lignées, on les connaît. Mais par contre, la pensée chinoise relue par Bernier n'a pas fait de couture. En tout cas, il n'en reste pas moins et nous arrivons quasiment au terme de notre entretien et je vous remercie vraiment très chaleureusement de la qualité de notre échange et surtout d'avoir exhumé ce texte. Donc, je renvoie vraiment à votre ouvrage « Confucius sous la science des princes » aux éditions Le Félin et surtout à votre présentation qui est vraiment un texte absolument magistral, voilà, je vais dire de maîtrise intellectuelle. c'est vraiment une œuvre, un travail remarquable. Vous avez su synthétiser énormément de thématiques extrêmement différentes. Et voilà, si vous vous intéressez à Confucius, si ce moment très particulier, j'allais voir de l'histoire des idées autour de ce personnage de Bernier dont on a assez peu, voilà, dont on a beaucoup parlé mais qui gagne à être connu en définitive, voilà, avec son positionnement extrêmement particulier. Voilà, donc je vous renvoie à ce texte. Moi, je vous recommande donc le texte de Virgile Pinault qui se trouve en accès libre sur la librairie du Québec. Voilà, mais il faut aussi l'acheter, acheter le aussi. Non, le Pinault, il n'est plus accessible. Ah oui. Le Pinault n'est plus accessible. Et donc, si vous êtes lecteur de l'anglais, je vous recommande l'extraordinaire d'introduction de Thierry Ménard qui est absolument passionnant. En plus, comme c'est un jésuite, il y a un triple quadrucle effet de miroir qui est absolument passionnant. C'est un très, très bon livre. Voilà, et je me permets en conclusion d'évoquer votre dernier livre qui pourrait donner lieu aussi à un échange puisqu'on en a eu un petit peu hors antenne tout à l'heure. Donc, le système du complotisme que vous venez d'éditer aux éditions Bouquins, Essai, et je crois que vous avez mis la main ou le doigt sur certains ressorts de ce phénomène. Je vais peut-être vous laisser le dire en quelques mots. Est-ce que c'est un phénomène, est-ce qu'il est sociologique celui-là ou est-ce qu'il est un travail plus qu'imaginaire ? Quelques mots sur ce livre et sur ce nouvel objet d'étude dont vous vous êtes saisie ? En fait, j'essaie de faire une généalogie ou une archéologie du complotisme que je fais commencer, j'ai envie de dire bien sûr, mais en réalité le XVIIe siècle a été un lieu d'élaboration absolument incroyable. Et donc, je fais effectivement commencer au XVIIe siècle. J'ai même trouvé peut-être le premier complotiste moderne en la personne d'un jésuite extraordinaire qui a décidé que tous les textes des Pères de l'Église et tous les textes de l'Antiquité en fait étaient des faux qui avaient été forgés dans l'entourage de Frédéric de Hohenstaufen avec des idées qui étaient contraires à la foi catholique. Mais en fait, le livre n'est pas construit comme un livre historique mais plutôt comme une enquête. En fait, ça se lit comme un roman policier mais petit à petit on avance, on se fera un chemin dans cet objet un peu étrange qu'est le complotisme et en fait, mon idée fondamentale c'est qu'il s'agit là d'un phénomène qui s'apparente à une récidive gnostique. Donc, nous avons en gros pour le dire en quelques mots nous avons une petite société de sachants de gens qui comprennent qui s'opposent à la masse d'années des gens qui sont absolument manipulés par le pouvoir par les groupes etc. Et eux acquièrent le salut par leur connaissance profonde des mécanismes du pouvoir. Donc, c'est à peu près ça l'idée. Voilà, écoutez, merci pour avoir je veux dire redécouverte cette pépite François Bernier et ce texte cette première traduction de Confucius et j'invite tous les éditeurs à acheter vos livres parce que vous êtes dans leur diversité un auteur qui gagne à être lu et connu. Voilà, un très très grand merci celui-là aussi à très bientôt. Merci à la Bibliothèque de l'Arsenal. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada